bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons voir comment est ce que on va passer d'un compte simple acheteur à un compte vendeur sans plus tarder nous allons nous rendre directement sur mon écran et là je vous montre comment transformer son compte acheteur à un compte vendeur voilà le compte qu'elle a avec un avis je viens ici je fais vendre et je mets commencer à vendre et directement vous devrez sélectionner quelque chose que vous voulez vendre mais d'abord pour commencer comme j'ai toujours dit vendez des choses qui sont réellement chez vous que vous n'utilisez plus au cas où vous voulez faire directement en dropshipping c'est aussi facile de le faire donc je vais mettre ici vite trompé vite trompé iphone 11 par exemple voilà voici les exemples et je mets 9 et je clique sur continue je prends avec ses caractéristiques maintenant il va nous falloir trouver des photos de ce titre là nous allons juste mettre iphone 11 pro max et je vais aller sur amazon trouver et je fais faire recherche voilà comme vous pouvez le voir ce protège est compatible avec xs max donc je copie ce titre je viens l'ajouter ici vous voyez je suis à 60 caractères vous devrez mettre tous les 80 caractères sur possible pour pouvoir impacter plus les acheteurs de sorte que quand les acheteurs tapent les mots clés vous soyez inclus dans la première page donc vous pourrez directement mettre ici iphone ou à paul téléphone téléphone oui qu'ils ont déjà mis iphone ici j'ai mis apple on sait jamais ces personnes qui peuvent directement il reste quatre caractères pour atteindre les 80 donc je ne peux pas mettre un mot vraiment attractant attrayant attractant donc je vais juste mettre fr voilà je vais trouver maintenant là d'abord faut que j'enlève ça je mets ici et je prends je dépose sur le bureau je prends je dépose sur le bureau je prends je dépose sur le bureau voilà voilà et je vais cliner et je vais cliner d'abord toutes ces photos qui sont là je quick clean et voilà ces photos qui ont été clinées ceux là je les supprime et comme ça je renomme la plupart de ces photos parce que derrière il y a clean qui est écrit donc j'enlève tout ce qui est comme clean qui est écrit en arrière une fois que c'est fait je viens directement imploder ces photos donc j'ai pris voilà je me tiens contrôle en se sélectionnant elles toutes et je prends celle que je veux qu'elle soit la photo principale donc la voici tout a été téléchargé ils ont mis c'est la recommandation vous pouvez accepter ou ne pas accepter si vous ne voulez pas prix de départ 1 euro si la personne achète au prix que vous voulez si la personne peut vous proposer 5 ou 10 ça dépend de vous donc une fois que la personne vous propose c'est à vous d'accepter ou de refuser c'est une manière directement de faire remonter un peu votre compte donc vous laissez comme ça et ici on sélectionne voilà si vous voulez avec suivi vous allez choisir celui-là si vous voulez sans suivi la lettre verte vous choisissez celui-ci dans notre cas nous allons choisir lettre prioritaire et directement vous faites la livraison gratuite voilà et voilà il est livré en deux jours ouvrables et je fais mettre en vente on dit de corriger certains les informations sont incomplet corrigées je crois que c'est la description qui manque on vient on prend la description du produit ici vous pouvez directement prendre ces informations ou venir ici prendre ceux-là à partir d'ici jusqu'en bas je mets et je reviens encore prendre le titre et je la ajoute juste ici voilà on essaye de publier encore pour voir corriger les erreurs et réessayer lieu où se trouve l'objet voilà donc on va trouver lieu où se trouve l'objet juste pour voir le code qui convient voilà le code postal qui convient et je reviens ici je mets et je fais j'accepte le retour le retour vous pouvez l'accepter sur 14 jours pour vous familiariser payé par l'acheteur et on réessaye encore connecter connecter voilà comme vous pouvez le voir nous passons directement à la vérification des informations donc je confirme ici et je fais continuer ils vont envoyer un SMS directement voilà ils vont vérifier donc je prends mon téléphone pour me rassurer voilà directement une fois que votre numéro est là vous le voyez bien si vous voulez le changer vous pouvez le changer par ici mais si c'est le numéro qui vous convient vous faites générer par l'SMS et vous patientez attendez je me reconnecte et je fais générer le code par SMS et voilà j'ai reçu directement le code qui est là et une fois confirmé nous allons aller à la deuxième étape on me demande la date de naissance continue là nous sommes sur la troisième étape la partie la plus cruciale comme vous le voyez directement ils ont grillé la partie là où on met le nom donc ce qui veut dire ils veulent que le nom qui que ça soit pour la même personne qui a le compte bancaire donc on met le RIB à partir d'ici mon RIB se trouve directement là je vais chercher le RIB que je vais rajouter vous pouvez carrément mettre un RIB le plus important c'est de confirmer les petits virements qu'ils ont fait dès le départ c'est à dire une fois que le virement un petit virement serait envoyé dans les 48 heures donc un virement ce sont des centimes de petits virements donc vous allez les confirmer après une fois la confirmation faite c'est le plus important donc vous pouvez prendre le RIB de quelqu'un mais que vous ayez l'accès au compte pour pouvoir prendre les numéros parce que ils vont envoyer un premier virement et un deuxième virement donc ces virements ils vont vous demander le premier virement c'était quelle somme vous allez l'indiquer et le deuxième virement aussi ça serait pareil vous allez l'indiquer si vous faites si vous avez mis celui qu'ils ont envoyé en deuxième position comme en première position ils vont vous dire le RIB ne vous appartient pas donc vous devrez bien regarder sur le relevé du compte bancaire et prendre le premier virement qui a été envoyé et le mettre à la première place et le deuxième à la deuxième place comme ça vous n'avez pas de problème donc je viens je prends directement mon RIB qui est là et je l'ajoute directement ici je fais coller et je fais continuer voilà maintenant je vais finaliser l'inscription en cliquant juste ici et vous voyez maintenant tout a été mis en ordre et l'inscription est faite bravo votre votre annonce est désormais visible sur le site donc vous avez vu comment procéder directement à à lister un produit en passant de compte acheteur à un compte vendeur aussi simple que ça c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les stratégies comment vendre plus vite merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine on se retrouve à la prochaine